Il s'agit d'un médicament qui va lutter contre l'inflammation. Et vous parliez des différentes stratégies pour lutter contre ce virus. Il y en a essentiellement deux. Essayer de bloquer le virus avec des traitements antiviraux et essayer de bloquer l'inflammation produite par le virus, notamment l'inflammation au niveau des poumons, par des médicaments qui agissent contre l'inflammation. Et quand on regarde les mécanismes de l'inflammation, notamment l'inflammation pulmonaire qui survient parfois au bout de 7 à 10 jours chez certains patients, il ressemble, ces mécanismes, beaucoup aux mécanismes qu'on voit dans les rhumatismes, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde. Et l'idée de cette stratégie utilisant le tocilizumab, c'est d'aller utiliser un traitement qu'on connaît bien en rhumatologie, qui est utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et certaines maladies auto-immunes depuis plus de 10 ans sur des centaines de milliers de patients, et d'essayer d'évaluer si ce traitement peut être efficace pour diminuer l'inflammation qu'on observe au niveau des poumons. Et c'est une première étape. Cette étude a montré de manière rigoureuse que chez des patients qui sont hospitalisés avec des difficultés respiratoires, qui nécessitent d'avoir de l'oxygène, on a moins de patients qui doivent être transférés en réanimation, doivent nécessiter d'être intubés ou décèdent. Une première étape. Et alors justement, Jacques-Éric Gottenberg, maintenant qu'on a remarqué ça, qu'est-ce qu'on peut attendre à présent ? Alors ce qui est toujours important, c'est d'avoir la confirmation par d'autres études. Il y a d'autres études en cours qui évaluent ce type de traitement. Et si ces résultats sont confirmés, et on va détailler tous les résultats dans une soumission d'une publication, dans une revue scientifique très prochainement, l'intérêt de ce médicament, c'est qu'il est déjà disponible dans toutes les pharmacies des hôpitaux, et qu'une fois après accord des autorités, si le traitement, l'évaluation de tout ce qui a été évalué dans notre étude et les autres études paraît satisfaisant aux autorités, il pourra être utilisé très rapidement. Là, on a utilisé chez ces patients dans notre étude, c'était une à deux perfusions. Et plus généralement, puisqu'on est à une antenne de très grande écoute dans le monde entier, ça valide aussi le fait que c'est important de bloquer l'inflammation. Et ce traitement qui est assez coûteux, qui coûte environ 1000 euros la perfusion, là je vous ai dit qu'on avait utilisé une à deux perfusions, on a des médicaments qui sont beaucoup moins coûteux, qui pourraient être évalués pour bloquer l'inflammation. C'est le cas notamment des traitements par corticoïdes, qui sont parfois utilisés déjà dans la prise en charge des malades atteints de Covid, et qui mériteraient d'être évalués de manière rigoureuse dans une étude comme celle qui vient d'être réalisée. Alors, on parlait du tocilizumab, là on est donc sur du soin, mais qu'en est-il de la prévention, peut-être donc avant d'avoir contracté le coronavirus ? C'est une question importante, ça ne change absolument rien. Ces résultats à toutes les mesures barrières et la distanciation sociale, le meilleur moyen d'éviter d'être hospitalisé et de devoir avoir recours à ce type de thérapeutique, c'est bien sûr tout ce qu'on connaît tous, et la solution définitive viendra de la vaccination, et de nombreuses équipes travaillent sur le sujet. On a pu entendre parler notamment de possibles effets du vaccin contre la tuberculose, le BCG. Vous avez des informations là-dessus, Jacques-Éric Gothenberg ? C'est une piste très intéressante. Il y a beaucoup d'études en cours, et pour résumer, on pense, mais ça doit être démontré de façon formelle, que ce vaccin pourrait effectivement, que les sujets vaccinés contre le BCG ont moins de chances de contracter le COVID. Et l'hypothèse est que ce vaccin induit une simulation immunitaire qui pourrait contrecarrer la réaction inflammatoire qu'on voit au cours du COVID. Donc vous voyez que l'approche immunologique de cette infection, que ce soit par le traitement par tocilizumab ou l'approche vaccinologique, a encore, à mon avis, un bel avenir devant elle. On a pu entendre pas mal de choses, notamment sur l'inefficacité des huiles essentielles, par exemple, contre le coronavirus. On a pu entendre aussi que la nicotine avait un effet protecteur. Qu'est-ce qu'on doit croire dans tout ça ? Oui, c'est aussi un des paradoxes de cette période terrible. C'est qu'on est tous inondés d'informations qui sont parfois contradictoires. Et je crois que la règle absolue, c'est la façon dont a été évalué le médicament dont il est question. Il faut vraiment, pour avoir une confiance, un début de confiance ou une confiance importante dans les résultats, il ne faut pas juste présenter un ou deux patients ou une dizaine ou centaine de patients qui a été traité par le médicament qui est évalué sans groupe témoin. Malheureusement, on le sait, ce n'est pas une manière efficace de démontrer l'efficacité d'un traitement. En revanche, si le médicament a été évalué de façon correcte et on peut remercier l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui a réussi à monter cette étude en un temps record et qui évalue de nombreux médicaments à visée anti-blocage de l'activité immunologique, je crois qu'il faut vraiment rester sur la méthode, faire confiance aux experts qui jugent la qualité des travaux scientifiques. Il y a des normes qu'il faut respecter.